C'est une prophétie, tant le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Les gens ne pourront pas te reconnaître, j'ai des droits de l'argent, tu vas prospérer, je vois des entreprises que tu vas mettre devant toi, je vois des salles, tu vas faire des affaires, tu seras incontournable, pendant que j'étais en train de prêter, j'ai vu une femme qui va tâcher tes entrailles, mais je parle en tant que prophète, tu vas faire un garçon, mais l'enfant va naître par ses arrières, il faut le dire, pendant que je parle, l'ange est en train d'opérer, l'ange est en train d'opérer, tu reçois le miracle maintenant. La fin dans tes entrailles, tu reçois ton miracle, tu reçoit ton miracle, tu reçois ton miracle, celle qui avait attaché à tes entrailles, à l'instant où je parle, de l'enbuyer prise la chaîne, de l'enbreuverte qu'elle, de l'enbreuverte qu'elle, reçoit la grâce, elle n'en perdáis pas, la fin s'appellerai à Samuel Ely vazio, touche, touch, 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 stands, tu libères tes entrailles, tu libères tes entrailles, tu libères tes entrailles, tu libères ces entrailles, Tu libères ses entrailles Tu es vivant le monde de l'esprit Je te vois en train de pleurer Tu as perdu qui ? La femme de mon papa La femme de ton papa Ma stepmother elle a dit Elle est moins de quand ? Quand ? Ça fait trois semaines Trois semaines Dieu va faire Je vois encore une autre décès Je vois encore une autre décès C'est qui est décédé là ? Est-ce qu'elle connait quelqu'un Une femme qui s'appelle Christine ? C'est ta maman C'est ta maman Elle est où ? Elle est à l'Abidjan Oh mon Dieu Lève-toi C'est ta maman Christine, ta mère Viens vers moi Commando Dans ta famille Qui est née dans le mois du juin ? Qui est née dans le mois du juin ? Née dans le mois du juin Mais celle qui est décédée C'est quelqu'un qui s'appelle Armand C'est qui Armand ? C'est ton grand-fraî C'est ton grand-fraî Mon fils C'est ce qu'elle décédée C'est son fils Christine ne mourra point Christine ne mourra point Christine ne mourra point A deeper-end A deeper-end A deeper-end Blood of Jesus Les chaînes de la mort tombent qui n'a pas de la mort tombe ? les chaînes 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 de la mort tombe ? touche ! touche ! combien ? stand there tu as une grande destinée ? si tu ne fais pas attention si tu ne fais pas attention et tu ne fais pas attention et tu vois tes amis et tu vas mourir je vais prier pour toi où est ta mère ? tu écoutes ta mère ? tu écoutes ta mère tu es très fort de caractère tu as une forte caractère parce que tu es un leader dans le monde de l'esprit il va se passer un jeudi il va se passer un jour je vais prier pour toi les portes vont s'ouvrir la situation va arriver mais tu vas t'en sortir dans cette nation il lui reste 5 ans il lui reste 5 ans il va aller aux Etats-Unis il va aller aux Etats-Unis il sera un homme riche il va faire des affaires avec un Nigerien j'entends King Nesson Nesson sera son prénom Nesson sera son sinon c'est comme ça on l'appelle vous allez faire des affaires vous allez faire des affaires tu seras riche tu auras beaucoup d'argent je lis dans ta destinée ce que j'ai dit il faut écrire ton nom de famille ça commence par O comment tu t'appelles ? ton nom de famille c'est O comment tu t'appelles ? c'est Natal But Sire v'общent v'où c'est ta Elle est où ? Je vais parler en tant qu'un prophète. C'est une belle fille comme ça. C'est sa petite sœur. Un prophète. Il ne prophétise pas toujours sur ses enfants. Il prophétise ceux qui viennent d'arriver. Ce sont un prophète. C'est ton premier kit, non ? Acclamez le Seigneur. Tu auras beaucoup d'argent. Dieu a montré, c'est pour ne pas que ça. J'ouvre les portes sur lui. J'ouvre les portes sur lui. Je refuse l'incident. L'ordre de Jésus, touche ! Aidez-le, aidez-le ! Libère ! Tu ne mourras point, tu vivras. Tu ne mourras point, tu vivras. Tu vas porter ta famille. Tu vas soutenir ta famille. Tu seras beaucoup d'argent. Tu seras une autre femme. Tu vas t'établir comme Joseph. Mais tu vas porter ta famille. Chalot, au nom de Jésus. Amen. Je reviens sur Doris. Quand on la voit, elle ne fait pas son âge. Mais elle traîne une grande fille. Je vais donner des conseils. Je la vois aller avec quelqu'un qui est plus âgé. Parce qu'elle est belle comme ça de figure. C'est une jolie fille. Mais elle aime faire les choses qui ne sont pas de son âge. Je vais parler dans le monde de l'esprit. Je vois quelqu'un qui va l'engrosser. Et ce monsieur qui va l'engrosser, ce sera un général. Il va y avoir beaucoup d'argent. Mais je la vois, elle ne va pas te parler de ça. Elle va se cacher. Parce que c'est quelqu'un qui est renfermé. Elle va aller prendre des trous pour enlever. Et ça ne va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer. Dans le monde de l'esprit, je vais prophétiser maintenant. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de montrer en train d'arriver. Quand Dieu montre, c'est pour que ça échoue. Mais en tant que prophète, l'année qui arrive, essayez, elle va venir. Ça va marcher. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui a pris ta photo. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur toi. Il va pouvoir te guider pour faire des affaires. Il va prendre beaucoup ton argent. Et il va prendre ton argent. Cette personne est au pays. Il faut faire beaucoup attention. Tu vois de qui il parle. La personne est au pays. La personne est au pays. Il est en train d'habiller. Il est un civil servant. Il faut faire beaucoup attention. Be careful. Il faut faire beaucoup attention. Be careful. Je vois l'homme qui est en train de te proposer comme si il vouliez se mettre avec toi. Il va faire beaucoup attention. Be careful. Il va t'escroquer. Mais ta photo, il a trop travaillé ça. Il a trop travaillé. Il a trop travaillé. Il a trop travaillé. Si tu veux voir un temps, quand tu parlais, tu te laissais aller. Après, tu te dis, attends, mais comment ça se passe? Tu vas pouvoir le manipuler. Be careful. Il t'a attaché. Il t'a aidé. Mais aujourd'hui, parce que je suis prophète, qu'il est nette et détache maintenant. Mais le Lord vous perde. Come, je vous perde. Dans peu de temps, je parle entre les prophètes. Je parle entre les prophètes. Ton fils, va faire le plus grand français le transfert de son club. Il va faire le plus grand français le plus grand transfert de son club. Le plus grand transfert de son club. Mais le club qui va le prendre, il ne va pas jouer au même poste où il joue. Il ne va pas jouer à l'autre poste. Il va l'utiliser autrement. Il va dire, je n'ai jamais joué là-bas. Tu n'as jamais joué là-bas. Tu n'as jamais joué là-bas. Tu n'as jamais joué là-bas. Tu vas faire. L'argent, tu auras. Mais dans le monde de l'esprit, Dieu m'a dit qu'il faut que tu tisses une alliance. Il faut que tu tisses l'alliance. Et l'alliance que tu vas faire, ça sera une sémence d'instruments. Femme. 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 Tu auras trop d'argent. Je te détache. Est-ce qu'on peut acclamer comme le Zélias? L'homme extraordinaire. Parce qu'il y a des hommes ordinaire. Mais il y a des hommes extra. Mais il y a des hommes super naturels même. Quelqu'un dit Amen plus fort. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc. Il y a le book de Marc. Marc, le chapitre 8, à partir du verset 22. Marc 8, from 20. Marc 8. Oui. À partir du verset 22. Ils se rendirent à Bethsaida. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Oui. Il le regarda et dit, J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée, de Philippe, et il leur posa en chemin à cette question. Non, attends, attends. Il y a quelque chose, tu as sauté. Il relit à partir du verset 25. On dit Jésus, allons-y. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Oui, allons-y. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ah ! Quelqu'un dit Amen ? On peut tous s'asseoir dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur plus fort. Dis avec moi, je suis un homme extraordinaire. Je suis un homme extraordinaire. Dis encore, je suis un homme extraordinaire. La Bible déclare que Jésus s'est rendu dans une ville à Bethesda. La Bible dit, quand il rentre dans cette ville, la Bible dit, les gens lui ont prié pour qu'il prie pour une personne qui était aveugle et cette personne ne voyait pas. La Bible déclare que Jésus vient de prier pour cette personne et Jésus va faire une action qui va me toucher. La Bible dit que Jésus vient de prier pour cette personne. Jésus prend cet aveugle et qu'est-ce qu'il fait ? Il sort du village avec lui. Quand il sort du village avec l'aveugle, la Bible déclare qu'il prend sa salive et il met sur la salle de l'aveugle. l'aveugle avec l'aveugle. Quand l'aveugle commence à voir, il ne voit pas d'abord des hommes. Il ne voit pas mais la première chose quand l'aveugle commence à voir c'est que Dieu explique ceci. La première chose que l'aveugle voit, il aperçoit des hommes comme des âmes Jésus encore lui et qu'est-ce qu'il se passe ? Il commence à voir et la Bible déclare que cet homme a fini de voir. Jésus maintenant lui dit la Bible déclare Jésus le conduit où ? Dans sa maison. Mais il lui dit quoi ? Non, pas au village. Pourquoi j'ai parlé ? Je suis un homme extra-ordinaire. Jésus arrive dans un village à Bethsaida. Quand il rentre dans le village il voit cet homme qui est aveugle et il prie pour cette personne. Jésus lui dit n'en pas au village mais en même temps il est conduit dans sa maison. La maison de ce monsieur était où ? Sa maison était dans le village. Mais Jésus lui dit n'en pas dans le village. mais le même qui dit n'en pas dans le village et tu prends encore la même personne et tu le conduis dans sa maison. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ? Je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne extraordinaire. Je veux dire c'est si. La Bible dit c'est si. Tu veux commencer à poser d'abord les fondements. La Bible dit que Christ vit en vous. Vous êtes une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand Jésus dit à cet homme n'en pas au village et il le conduit dans la maison ça veut dire dans le village il y avait un système. Mais il est en train de dire à ce monsieur n'en pas dans le système du village parce que tu n'es pas comme ceux qui sont dans le village. c'est vrai que tu habites dans le village mais tu n'appartiens pas au village. Je le dis à quelqu'un ce matin je ne sais pas ce qui a limité ton père je ne sais pas ce qui a limité ta mère mais tu es né dans cette famille pas parce que tu as voulu mais tu es né dans la famille parce que tu l'as voulu mais je suis venu te dire ce qui a limité ton père ne pourra pas te limiter parce que tu n'es pas une personne ordinaire mais tu as une personne est de l'ordre dire le mercure monte merci majeure je n'aime pas les prophètes quand tu finis de prophétiser et puis tu as la personne il ne faut plus habiter la maison où tu es parce que la maison est envoûtée quitte la maison et va pour une autre maison non 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 un enfant de Dieu ne peut pas abandonner ses biens celui qui a reçu Jésus a le pouvoir de marcher sur les sépents et les scorpions celui qui a reçu Jésus partout il met les pieds il n'aime pas son environnement ce n'est pas à toi de fuir la maison mais c'est le démon qui a procédé la maison qui doit quitter la maison là où tu habites je parle à quelqu'un ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ce matin je suis venu te dire c'est une personne extraordinaire Jésus lui dit il n'aime pas au village mais il le conduit dans sa maison quand vous êtes des personnes extraordinaires quelque soit ce qui arrive à votre famille quelque soit les fléaux quelque soit la tempête tu n'en pardonnes pas ta ville tu n'en pardonnes pas ton pays tu te mènes là mais le tonneau t'épaigne parce que tu n'es pas comme les personnes qui ont perdu la vie que toi tu es une personne en paix tu es une personne extraordinaire voilà pourquoi l'écriture explique ceci la Bible dit ceci quand la famine la peste se lèveront dans le pays vous les enfants de Dieu vous serez épaignés pourtant vous habitez le pays quand la famine se lève en temps normal on doit toucher tout le pays mais ça touche certaines personnes et il y a des personnes que ça ne touche pas je veux dire quelque chose quand vous êtes personne extraordinaire vous pouvez entrer dans des lieux là où il y a les ténères mais ce n'est pas fou que la lumière apparaît là dans la famille voilà pourquoi je connais l'écriture qui dit ceci Dieu sait tout God knows everything omnipotent omniprésent mais lui qui sait tout il prépare ce que toi tu naisse pas dans la maison d'un pasteur pas dans la maison d'un docteur pas dans la maison d'un prophète mais tu nais dans une famille compliquée difficile tu te poses des questions mais Seigneur c'est toi qui as créé les cieux et la terre mais comment c'est fait-il tu me mets dans une famille qui est compliquée la complication c'est pour ta famille mais la complication ce n'est pas pour toi je connais quelqu'un qui est né dans une famille qui était oublié qui était abandonné qui était rejeté mais quand il est né sa naissance a changé l'histoire de sa famille je parle de Jefté fils d'une femme prostituée mais c'est lui que tu as établi à la tête de sa famille je ne connais pas le nom de ton père je ne connais pas le nom qu'on t'a donné même si le nom devait t'influencer même si le nom devait s'imposer à ta destinée parce qu'il y a des personnes qui portent des noms ou le nom te dit non tu comprends ce que je veux dire tu portes un nom qui te dit non ça veut dire que le nom qu'on t'a donné c'est un nom de malédiction un nom de problème comme le marchand écrition qui veut dire maladie l'homme veut dire malédiction le nom défiance mais que ce soit le nom qu'on t'a donné le nom n'est pas le problème mais toi tu es une personne extraordinaire quel que soit la famille d'où tu viens quel que soit le sorcier qui t'a engendré quel que soit la sorcier qui t'a engendré je suis venu te dire ce matin que tu es une personne extraordinaire si j'étais à ta place j'allais dire ces deux mots qui s'agissent si j'étais à ta place j'allais dire ces deux mots qui s'agissent que je suis une personne extraordinaire major juste à pause major compose qu'est-ce que j'ai dit à cet homme en fait il y a des endroits quand tu es là tu ne peux pas prospérer mais quand jésus te rencontre il ne t'en est pas de cet endroit ce qu'il fait il te déplace et tu dois faire un mouvement il y a des miracles avant de se produire ça dépend des mouvements que tu fais quand jésus le fait sortir de la ville quand il finit de voir il le ramène dans sa maison la maison est dans le village et il lui dit il n'y en a pas dans le village parce que tu n'es pas comme les autres mais tu es une personne extraordinaire je suis venu dire à quelqu'un quelle que soit la famille où tu es née je connais une femme son nom lui disait non elle s'appelle Marie Marie veut dit amethume Marie veut dit souffrance Marie veut dit douleur elle est née d'une famille pauvre une famille dont on ne connait pas le nom on ne connait pas qui est le père on ne connait pas qui est la mère Mais quand Marie naît Son Père lui donne ce nom A cause de la vie A cause de la situation A cause de la vie La souffrance qu'il traversait On dit toi Marie Tu vas t'appeler amethume Tu vas t'appeler douleur Tu vas t'appeler souffrance Son Père a mis Marie au monde Mais il ne connaissait pas sa destinée Son Père a mis Marie au monde Mais il ne connaissait pas sa destinée Il appelle souffrance Il appelle douleur Il appelle amethume Mais je pleine Dieu La Bible déclare Le jour est arrivé Où Dieu devait manifester sa gloire Quand l'ange quitte au ciel Il ne cherche pas ce qui s'appelle gloire Il ne cherche pas ce qui s'appelle bonheur Mais il cherche ce qui s'appelle Marie Ce qui veut dire souffrance Ce qui veut dire douleur C'était le nom que son Père lui avait donné Mais son Père ne savait pas Il y a plusieurs enfants qui l'avaient engendré Il y avait une qui faisait partie Mais qui était une fille extraordinaire Elle n'était pas comme les autres Elle était à part Vous pouvez être jumeaux Vous pouvez avoir le même nom des familles Vous pouvez avoir le même sang des familles Mais la destinée n'est pas pareille Si ton frère est joué C'est pour que toi tu puisses réussir Si ta mère est jouée C'est pour que toi tu puisses réussir Si j'étais au Gabon Quelqu'un allait s'élever pour dire Cette parole est pour moi Cette parole est pour moi Non tu ne me comprends pas ce matin Non quelqu'un ne me comprend pas Je suis venu te dire Que tu es une personne extraordinaire Une personne extraordinaire On ne la comprend pas Une personne extraordinaire Quand elle marche Elle agit Ou on s'attend le moins Ou on pense que tu es fini Ou on pense que tu es tombé Ou on pense qu'il n'y a plus d'espoir Quand les gens arrivent Ou on t'en est achevé Elle ne peut plus se lever C'est là la gloire de Dieu descend Parce que vous n'êtes pas pareil Il y a une personne extraordinaire Je vais parler de quelqu'un Il s'appelle Lazare Voici l'homme Qui a duré dans la terre Dont sa mort A dépassé Les jours de la mort de Jésus Jésus lui l'a fait trois jours Mais Lazare a fait quatre jours Quand Jésus arrive Il m'a dit Seigneur Si tu eusses été là Lazare ne serait pas mort Seigneur Si tu eusses été là Lazare ne serait pas mort Jésus dit que Lazare Il n'est pas mort Mais il dort Parce que Jésus savait A qui il avait affaire Lazare n'était pas une personne ordinaire Mais Lazare était une personne extraordinaire Jésus savait une seule chose Si il venait le premier jour Les gens allaient dire ceci Lazare était dans le coma C'est pourquoi Jésus l'a ressuscité Si il venait le deuxième jour Il allait dire ceci Jésus a fait un arrangement Comme c'était son ami Il lui a dit Il fait semblant de mourir Et je viens de te ressusciter S'il avait fait trois jours On l'a dit Ce n'est pas possible On sait qu'il a la capacité De détruire le temple Et de le reconstruire En trois jours Mais je bénis Dieu Il ne fait pas un jour Il ne fait pas deux jours Il ne fait pas trois jours Mais il fait quatre jours Quand Jésus arrive Quand Jésus arrive On dit à Jésus Maintenant Quand tu le vois Et dis Seigneur Oh Ils sont déjà Voici les affaires dans ta vie Quand tu souffres Ils ne sont pas là pour t'aider Quand tu traverses le moment difficile Ils ne sont pas là pour t'aider Mais où la gloire est venue C'est eux qui veulent se poser J'ai maudit tes opposants J'ai maudit ceux qui se lèvent contre toi J'ai maudit tes opposants ce matin Je reviens ça Pour ceux qui veulent se poser à ton miracle Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Que le teneur te bénisse Si c'était en Ouagadougou Que ce qu'il y avait un public Allait se lever pour dire Cette parole est pour moi Est-ce que j'entends quelqu'un crier ce matin Est-ce que j'entends quelqu'un crier ce matin Mathieu Voici les affaires Quand tu pleurais Personne ne venait suer tes larmes Il s'est servait de tes larmes Pour se moquer de toi Maintenant le jour où la gloire arrive Et il t'enferme dans une chambre On dit non il n'est pas là Ceux qui ne savent pas Le père de David A caché David dans les champs Mais quand Samuel vient La prophétie Il demande au père Sont-ils là tous tes fils Envoi Shammah Envoi Elia Envoi Abinadar Tu es dit Même s'ils sont gros Même s'ils sont forts Même s'ils sont grands Je n'ai pas besoin de Envoi Abinadar Son père avait chassé Son père avait caché Dans les champs Je vais juste à poser quelque chose Quelqu'un dit juste à poser Je veux composer Je veux exploser Je veux poser Je veux agraver Je veux allumer Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Nous sommes à bord Tu es MFI Attachez vos séries de sécurité Parce que la vie va dépeller Qui me donne l'amène Jagra Qui me donne l'amène Jagra Qui me donne l'amène Jagra Mesdames et Messieurs Veuillez vous asseoir Remettez vos séries de sécurité Parce que nous traversons Une zone de tribunaux Vous êtes à bord Avec le commandant de bord Le docteur Major Okia Il a dit Amen j'ai décon Il a dit Amen Jagra Mathieu Les affaires Dans ta destinée Les affaires De ton miracle Est-ce que vous savez David était le plus petit Mais pourquoi on le met dans les champs David était un rouquin En Israël Quand un enfant Il naît Et qu'il est roux C'est une honte pour la famille Son père ne croyait pas en lui Son père le cache Combien de fois on ne t'a pas caché Dans ta jeunesse Tu as commis des erreurs Après ça quand ton père te regarde Et que toi tu ne vas pas réussir Tu seras une honte Il te cache Ton père peut te cacher Mais il y a un père Il te cache Ton père peut te cacher Ta mère peut te cacher Mais ton père qui te cache Lui il est mortel Mais tu es un père Tu es une mère Qui est immortel Personne ne peut tuer Lui qui connait la destinée Lui qui sait que tu vas tomber Mais il sait où tu seras élevé Où tu seras établi Si c'est pour toi ce message Tu arrêtes de lever Et tu reçois ces paroles maintenant Tu reçois ces paroles maintenant Le feu Mathieu Quand son père le cache Samuel vient Il est fatigué Parce qu'il était vieux Samuel était en vassin en âge Parce que je veux rappeler quelque chose Samuel Samuel Au temps de David Il était déjà fatigué Voilà pourquoi Quand il a dit au père Saut-il à tous tes fils Le père dit Il en reste un Il est derrière les brébis Même le mouton est dévolué Même le mouton est premier Il le cache Parce que c'était une honte Reven Lui qui devait être choyé Lui qui devait être auprès de son père On le prend On le cache Samuel est vieux Il avait la canne Les yeux s'affaiblissaient Il pouvait aller à la maison Il dit Nous ne nous placerons pas Tant que David ne vienne Il s'assoit Et le prophète fait ça Il fait ça Regarde Une heure Deux heures Trois heures Quatre heures Il est fatigué Mais il attend David Le prophète fait fatigué Mais la prophétie n'est pas fatiguée Le prophète fait fatigué Mais la promesse qui suit ta vie C'est ce que tu as dit Ce qui va t'arriver En sujet de ta place J'aurai dit ce message pour moi C'est le message pour moi J'aurai dit ce message pour moi Bien-aimé Écoutez-moi bien Lorsque tu expliques ceci Quand David devient Il a l'odeur des moutons sur lui Il a les déchets sur lui Quand il arrive Je sais que quand le prophète l'a vu Certainement que le prophète a douté Parce qu'un prophète peut se tromper Parce que c'est un homme Samuel Après la con Il voulait consacrer Abinadad Shammah Elia Dieu dit non Parce que la prophétie Avant de s'accomplir Il y a ce qu'on appelle le contraire Est-ce que ce n'est pas cela ? Il y a des gens qui ressemblent A ta destinée Qui ressemblent au poste que tu vas te donner Il ne se rend pas à ce poste Parce que la gloire est pour toi L'élévation est pour toi La paix est pour toi La récite est pour toi Malgré l'odeur des bouquets La prophétie s'en fout de l'odeur La prophétie s'en fout de la saleté Mais quand lui le touche Il le lave Il le purifie Je ne sais pas combien de fois on t'a sali Je ne sais pas combien de fois on t'a caché Même si c'était dans un pays J'ai vu Joseph qui est sorti du pays Qui est devenu un gouverneur Même si c'était dans la France au Lyon J'ai vu Daniel sorti Et qui est devenu grand Même si c'était dans la fournaise Adam J'ai vu Chadraque Le Chac A peine négo Qui sont sortis Intacte de la fournaise Adam Tu sortiras de tes problèmes Tu sortiras de ta maladie Tu sortiras de ta souffrance Tu sortiras de ta solitude Je te placer ta vie Tu regardes ta place J'allais m'élever A même plus fort Major parle encore Parle bien Je vais aggraver Agraver Je vais juste à poser Je vais composer Je vais poser Je vais exploser Je vais doser Dose 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 Yes Dis à ce peuple Qui sont extraordinaires Ils sont super natures Amen Dis à quelqu'un Faut dire je suis extra Je suis super natures Dis à quelqu'un Ce n'est pas de ma faute Ce n'est pas de ma faute Non Dis à quelqu'un Ce n'est pas de ma faute Ce n'est pas de ma faute Tout ce qui fait C'est que c'est le passé C'est pas de ma faute Mais je suis extra Extraordinaire Je suis super natures Vous voulez dire ce n'est pas De ma faute Mais je suis une personne Extraordinaire Ce n'est pas de ma faute Pour la première fois dans la Bible Une femme A 90 ans Je lui donne un enfant C'était un scandale Tout le monde a dit Jusqu'à cet âge là Elle a pu avoir un enfant Elle n'a pas compris Sarahie qui elle était pouvait être stérile Mais quand elle devient Sarah L'astérité passe Je n'ai une personne nouvelle Je vais te déclarer sur toi Je te donne un nom nouveau ce matin Parce que tu es une personne extraordinaire Je dis tu sois de toutes limitations Tu sois de toutes barrières Ce qui t'avait limité Ce qui t'avait empêché D'être léré D'entrer dans ta destinée Je t'ai même pris ces barrières ce matin Si je suis à ta place je me lève Je dis Amen fort Parce que la parole M'est destinée Au nom de Jésus Major Est-ce que tu crois en ton miracle C'est pourquoi certains Ils n'ont pas de diplôme Mais il faut regarder où ils travaillent C'est pourquoi certains Ils ne gagnent pas bien leur vie en France Même les papiers ils n'ont pas encore Mais quand tu les regardes On dirait qu'ils ont la nationalité française Ce n'est pas de la faute Mais ce sont des personnes Extraordinaire Mathieu Il y a des personnes Qui ont fait 5 ans 10 ans dans ce pays Ils n'ont pas de papiers Mais quand il est bivien Même ceux qui ont des papiers Ils n'ont pas de maison Mais lui il est sans papiers Il a un logement Il est sans papiers Il a une femme Il est sans papiers Il a des enfants Pourtant ceux qui ont les papiers Un recherche de mari Un recherche de travail Un recherche de un enfant Tout ça c'est fermé D'autres points de question Mais lui il n'a pas de papiers Comment il fait ? C'est parce que c'est un homme Extraordinaire Tu as une femme Extraordinaire Tu as un enfant Extraordinaire Tu as une mémé Extraordinaire Tu as un papi Extraordinaire Dans ta famille Les gens te posent des questions Mais attends A 45 ans Comment c'est fait ? Elle s'est fiancée Et moi qui ai 20 ans 25 ans 28 ans Qui s'y perd Je mets le maquillage Je mets le peric Mais quand l'homme me voit Il s'en va Ce qui a 45 ans Ce qui a énorme Ce n'est pas de sa faute Le mariage ce n'est pas une question de beauté Mais c'est une affaire D'une personne Extraordinaire Oh si tu es à ta place Si c'est dans Sant'Afrique J'allais me lever Je suis un homme Extraordinaire Extraordinaire Oh meilleur Oh meilleur Un homme Extraordinaire Méliore Avance Avance Pousse 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 La femme Extraordinaire Je vais révéler quelque chose Elle est comme Esther Elle vient du village Elle ne connait pas les démarches Mais il y a 1000 femmes Mais quand le roi la voit Il dit c'est elle que je veux Je suis ordinaire de dire à quelqu'un Tu n'as pas de diplôme Mais je prophétise Tu seras maman de président Maman de ministre Maman d'ambassadeur Maman de footballeur Maman des riches Si je suis dans ta place J'allais me lever Pour dire que je bénis mes entrailles Je suis un homme Je veux dire à quelqu'un Je suis extraordinaire Les gens te combattent Ils s'en veulent à ta vie Comment c'est fait Si toi tu avances Toutes tes choses marchent Pour qu'on parle de toi Ils ont essayé le visa Pendant 10 ans Pour entrer en Europe Ça n'a pas marché Ils ont voulu Prendre la génération de Moïse Pour avoir la capacité De passer sur l'eau Ils n'ont pas pu entrer en Europe Ils sont laissés dans l'eau Mais comment c'est fait-il ? Toi tu as pu traverser Et tu es arrivé ici Ce n'est pas tes propres forces Mais c'est parce que Tu es une personne Extraordinaire Tu es une femme Extraordinaire Tu es un homme Extraordinaire Je veux maintenant révéler quelque chose Avant tout de suite sans fin Je veux maintenant révéler quelque chose Avant tout de suite sans fin Je veux maintenant révéler quelque chose Avant tout de suite sans fin Je parle de Ruth Ruth suit Naomi comme ça Il y a Orpah qui est à côté Orpah d'un Malchon et Guilchon Ont épousé ses deux femmes Malchon avec sa femme Guilchon avec sa femme Ils ont commencé à marcher Malchon est mort Guilchon est mort Naomi dit à ses deux mamis Je n'ai plus d'enfant Pour vous donner pour que vous puissiez les mariés Je suis avancé en âge Donc je ne peux pas encore marcher avec vous Pour vous garder auprès de moi Quand Orpah a attendu ça Je vais vous dire quelque chose Quand vous croisez une personne Qui est ordinaire Vous voyez son vrai visage Quand vous traversez les moments difficiles Des personnes qui sont ordinaires C'est où vous souffrez Qui vous abandonnent Parce que l'homme qui est ordinaire Il n'accepte pas les épreuves Il n'accepte pas la souffrance Il n'accepte pas de payer le prix Dès qu'il a tant de problèmes Il est parti Voilà pourquoi j'ai béni Dieu Cette église Auparavant On était à 400 Même à 500 Quand le vent a soufflé C'était son parti J'ai béni Dieu Ceux qui sont partis C'était des personnes Ordinaire Toi comme tu es extraordinaire Voilà pourquoi tu es à côté Je te classe sur toi Parce que tu es extraordinaire De la même manière Que tu m'es fidèle La classe que tu as mis sur moi Je te classe qui te donne le tout Je reçois Si il est à ta place J'allais me lever Je dis que je reçois C'est pas Je reçois Je suis de grâce Je suis de grâce Je suis de grâce Je suis de grâce Mathieu Je suis de grâce Je suis de grâce Je suis de grâce Mathieu Mathieu Une personne ordinaire Une personne ordinaire Elle juge de grâce C'est ce qu'elle entend Mais une personne extraordinaire Ne juge pas de ce qu'elle entend Elle juge de ce qu'elle voit La foi La foi Elle vient de ce qu'on entend Elle s'agrandit Mathieu Je bénis Dieu Quelque chose s'est passé Orpah Elle regarde sa belle-mère Qui souffre Elle n'a même pas le temps De l'abandonner Elle n'a même pas de sentiments Comme tu n'as plus d'enfants Il y a des gens Qui sont liés à toi Pour ce que tu as Ils ne sont pas liés à toi Pour ce que tu es Fais attention dans ta vie Tu n'es pas n'importe qui Il y a des gens qui savent S'ils s'approchent de toi Tu dégages une atmosphère bonne Et ça peut créer en lui un miracle Mais quand il te voit Dès que tu traverses le moment difficile Pourtant tu l'as été Que ça n'allait pas chez lui Mais qu'un vent souffre sur toi Ou tu ne te retrouves plus Il t'abandonne Mais ce qu'il ne sait pas Mathieu Un enfant de Dieu Il est comme un baobar Le baobar Dans le vent souffre Il peut se couper Il se coupe Dans la turation du vent Mais quand le vent fie à sa face Il se redresse Ta situation va se redresser Ton travail va se redresser Ce que tu cherches se redressera Si j'étais à ta place J'allais me lever pour dire Je reçois mon miracle Qui t'a dit Que tu es tombé Tu n'es pas tombé Qui t'a dit que tu es fini Tu n'es pas fini Tu t'as simplement couvé Mais je veux agraver Je veux agraver Je veux agraver Rempli Rempli Pousse Je veux agraver Pousse Mathieu Pousse Pousse Tu sais Un moment de sa vie Il a pris l'autre C'est vrai qu'il marchait comme ça Mais en réalité Abram est débrouvé Abram est bain Depuis l'autre a commencé A machaï Je ne parlais plus Abram Et l'autre Quand Abram Dieu va se séparer L'autre n'a même pas demandé pardon Tu dis mon oncle Je reconnais Que c'est grâce à toi Que j'ai quitté la maison Que j'étais suivi Que je suis devenu Ce que je suis L'autre n'a même pas dit Il est le premier à choisir Si tu lui vas à Sodom et Gomorre Parce que la Bible dit Quand il a vu de loin Sodom brillait Mes amis Ce n'est pas tout ce qui brille Qu'est-ce qui est de l'or Ce n'est pas tout ce qui brille Qu'est-ce qui est de l'or Il y a des bénédictions par côté C'est vrai Major C'est vrai Major C'est un blessing 40-10 ans Tu penses que ça va Mais quand il arrive là Avance Major Il y a des bénédictions Il y a des bénédictions Il y a des bénédictions Ventilateurs C'est débranché Quand ça tourne Mais attends 5 minutes Il y a des bénédictions Il y a des bénédictions Flammes de boucher d'allumettes Quand tu allumes Ça fait peur Grâce à nous Mais attends une seconde Il allume les autres L'après il s'éteint Il n'y a pas de personne Il n'y a pas de personne Parce que Dieu A réservé la reçue De tout un chacun Cela dépend de ton temps Et de ta saison Je reviens J'ai dit Les enfants de Dieu Ils sont comme un Le Barobab Le Barobab c'est coup Il peut abandonner Abraham Le machin est l'autre Il était boublé Mais les juges se sont séparés Il y a des séparations Qui font mal Et tu as fait tout pour quelqu'un Et il ne regarde même pas ton problème Et puis il t'abandonne Et il faut s'écrir Ne le regrette pas S'il part C'est que Dieu va te redresser Pour la première fois de la Bible Que l'autre Lève Abraham Dieu dit maintenant Abraham Lève la tête Lève la tête Regarde les étoiles Celui qui pourra compter ses étoiles Ainsi ta postérité Je tiens à quelqu'un Tu seras redressé Je dis que tu seras redressé Tu n'es pas au pape de ta famille Tu n'es pas au pape de ta génération Tu n'es pas au pape de ton environnement Tu n'es pas au pape de ton environnement Tu n'es pas au pape de ton environnement Les gens pensent que tu es tombé Mais tu es simplement couvé Quand tu es couvé Il y a des bénédictions que tu as Les gens pensent que c'est ça C'est seulement que tu es tombé Non Le jour arrive Où Dieu fera la différence En celui qui le sait En celui qui ne le sait pas La Bible dit ceci Ceux qui regardent la terre Comme les musulmans Ils ont accès A la bénédiction de la terre Voilà pourquoi quand tu pries Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se procèdent En la Bible dit Le serpent se nourrit de la poussée de ce sol Maintenant nous les chrétiens Nous avons deux types de bénédictions Nous avons la bénédiction de la terre Et la bénédiction des étoiles Voilà pourquoi quand nous nous prions Qu'est-ce qu'on fait ? On lève la tête et on l'égale Parce qu'on sait Les secours ne viennent pas de la terre Mais les secours viendront de là-haut Le fait m'étant la même forme Je juge ta peau Mathieu Yes Mathieu Yes Naomi On n'a pas dit je m'en vais Mais il y a une qui dit Mais si tu n'as pas de fils A nous donner To give to us Je resterai avec toi C'est là où je vais enseigner aux chrétiens Dieu ne bénis pas Pas promenade Voilà ce que je veux dire A cette nouvelle génération Qui refuse d'être formée Cette génération précoce Et maintenant comme tu les appelles A même que tu deviens des pasteurs Mais Dieu t'a appelé Qu'est-ce que tu as décroché Il y a des gens qui les appelles Ils n'ont même pas décroché Tu es tombé sur la messagerie Et Dieu dit Rappelle-moi Lui il a confondu Le rappel-moi et la vision Quand Dieu t'appelle Quand tu lui réponds Il te donne la vision Quand tu as la vision Tu as l'approbation Je parle à quelqu'un Cette nouvelle génération Qui a démorragie Pas tout elle passe Elle détruise les familles Aujourd'hui il y a plein Qui sont chez eux Parce que c'est un pasteur Ils les ont escroqués C'est un pasteur Ils les ont détruits Un pasteur peut te détruire Mais le ténèbre ne t'a pas détruit Le ténèbre ne t'a pas découragé Le ténèbre ne t'a pas arraché Ce que tu as Voilà pourquoi Quel que soit l'homme de Dieu Tu as fréquenté Et tout s'est passé mal Bénis Dieu Parce que c'est pour toi Un discernement Je parle à quelqu'un Am I speaking to you Naomi Ruth lui dit Ton Dieu sera mon Dieu Quand tu vas partir Je te suivrai Je parle à quelqu'un Oui majeur La nature De quelqu'un qui est Extraordinaire Lui il est fidèle Il n'est pas avec toi Pour ce que tu as Parce qu'il sait que ce que tu as Peut disparaître un jour Mais il est avec toi Pour ce que tu es Mais ce que les gens ne savent pas Nous sommes l'usine Tu peux avoir un travail aujourd'hui Notre Dieu peut détruire ton travail Ce n'est pas grave Tu peux avoir un poste On peut aller mentir sur toi Et on te charge de ton travail Il est heureux Ce n'est pas grave Tu peux avoir un enfant aujourd'hui Quelqu'un peut se lever Et tu es ton enfant Tu dis tu es tué Tu es découragé Ce n'est pas grave Il a simplement détruit Ce que l'usine a produit Je parle à quelqu'un ? Oui majeur Ton travail que tu as perdu là C'est ce que toi étant l'usine Tu as produit Maintenant s'il a détruit ton travail Ce n'est pas toi qui l'as détruit Comme tu es l'usine Tu as la capacité De refabrir Tu as la capacité de reproduire Ce que tu as reproduit Et quand tu reproduis C'est encore meilleur Parce que la Bible Il dit risquer le potier Quand il prend le vase Quand il refait Ça peut se briser Mais il a la capacité De reprendre le vase Et reproduire Un vase Qui n'est plus meilleur Je parle à quelqu'un Elle lui a dit Je fais avec toi Et comme Ruth Et tu es une femme extraordinaire Dieu lui donne un mari maintenant Qui est plus que le mari Qu'elle avait Je dis à quelqu'un Dieu peut te donner quelque chose Tu peux perdre ces choses Mais quand il refait Ce n'est pas ce que tu as perdu Il double la bénédiction Je dis à quelqu'un Tu aurais une bénédiction double Un travail double Des finances double Des affaires double Une maison double Si j'étais à ta place A Ouagadougou Quelqu'un allait dire Ces paroles pour moi Je le vais crier Amen Je reçois Je reçois Je reçois Tu crois en ton miracle Qui croit en ton miracle Lève ta main comme ça Tiens avec moi Je crois en mon miracle Dis avec moi Je crois en mon miracle Dis je sais que tu es capable Et ce qu'il a dit Il le fera Crois Ruth est resté fidèle Et le miracle s'est produit Dieu ne bénit pas par promenade Dieu ne bénit pas fidélité Ce n'est pas en te promenant Que tu vas avoir ton miracle Mais Dieu va te bénir Parce que tu as demeuré fidèle Tu n'es pas n'importe qui Tu es une personne extraordinaire Je suis venu te dire ce matin De quoi en ton avenir Si Dieu t'a créé C'est parce que tu es meilleur Si Dieu t'a créé C'est pas parce que tu es incapable Mais tu es incapable Mais chaque chose A son temps Chaque chose A son temps Lève-t'il y a un temps Pour tous les yeux Un temps où tu milies Tu tombes ça ne va pas Mais il y a un temps Où tu relèves Je dis à quelqu'un Tu ne mourras pas Tel que tu es Parce que je vois Tu es sur le plan De faire toute chose Nouvelle dans ta vie Amen Il y a des gens Quand ils sont en liberté Ils ne sont pas célèbres Pour les célébrités Tu les envoies en prison Je parle à quelqu'un Il y a quelqu'un De son vivant Même dans sa liberté Il n'a jamais écrit son nom Dans un dictionnaire Il a fallu la prison Pour qu'il soit dans un dictionnaire Je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Si Joseph Fatou ma fille N'avait pas fait la prison Il n'avait jamais été De gouverneur Acceptez qu'on vous jette Souvent en prison La prison est synonyme De l'humiliation Tu es synonyme De ton frère Il sait qu'il peut t'aider Tu ne crois pas sa porte Tu sais comme s'il ne te connaît pas Tu es en prison Mais quand tu sors Tu vas t'établir A toi de gouverneur Tout passera par toi Tu seras un rond-point Un carré fou Non je bénis Dieu quand il te bénit Il met quatre chemins devant toi Vous voyez le rond-point Il y a un chemin qui vient là Il y a un chemin qui vient là Si tu veux Il ne veut pas voir ta gloire Il vient à droite Toi tu es humilié Il va te croiser Il vient à gauche Il va te croiser Les gens feront ta gloire Les gens feront ton élévation Les gens feront ta prospérité Les gens feront ce que tu as fait Si j'étais à ta place J'ai crié Amen Et je reçois mon miracle Si j'étais à ta place J'ai crié Amen Et je reçois mon miracle Je reçois Tu crois en ton miracle Do you believe in your miracle? Balance les mains comme ça With your hand Dis je crois en mon miracle Say I believe in my miracle Say I believe in my miracle Say I believe in my miracle Dans le temps déjà fixé Elle m'ache vers son terme, elle ne monte pas.